Bon les gars, comment ça va ? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est déjà la deuxième vidéo que je fais dans cet appartement et ça me rend tellement heureuse. A l'heure où je vous filme, ça fait une bonne semaine que j'ai emménagé et vous pouvez pas savoir à quel point je me sens bien. Je vis ma meilleure vie, clairement. Enfin bref, dans cette vidéo, on va décorer mon appartement. Je vous avoue que depuis que je vous ai filmé la vidéo emménagement, il y a eu beaucoup de changements. J'ai l'impression que j'ai dit ça tout le temps, mais en fait, on croit que c'est fini et il y a toujours des choses à rajouter. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'appartement donne aujourd'hui parce que franchement, ça commence à être quelque chose. Franchement, je suis très contente de ce que ça rend et j'ai l'impression qu'il faut encore que je rajoute plein de déco, donc ça va encore rendre mieux. Je me dis comment c'est possible. Vraiment, je suis trop trop contente. Attendez, je crève de chaud, vraiment. Ça par contre, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, c'est la chaleur quand on habite en appartement. Enfin bref, pour vous faire un petit update, j'ai été acheter pas mal de trucs pour décorer l'appartement, pour finaliser un petit peu tout ça. Et donc je me suis dit que dans cette vidéo, on allait poser tout ça ensemble, sachant que je dois encore recevoir des choses dans les prochains jours. Normalement, j'espère que je les recevrai à temps pour la vidéo, qui sont encore des petites décos, des petits détails qui font plaisir. Il y a aussi quelque chose que je voulais trop dans mon appartement, c'est des plantes. J'ai été en acheter hier, j'en ai acheté deux grandes. Donc il faut que je trouve leur place avec vous dans cette vidéo. Enfin bref, je pense que ça serait bien que je vous fasse un petit tour de l'appartement pour vous faire un peu l'update. Parce que vous allez voir, franchement, ça en jette. Vraiment, je suis trop trop contente, donc je vais vous montrer ce qui a avancé. Déjà, la première chose qu'on ne peut pas louper, c'est cet immense miroir. Je voulais absolument en mettre un à cette place et je suis absolument pas déçue. Si vous me suivez sur Insta, vous connaissez ma passion pour les outfits. Je vous en fais tout le temps en story. Alors là, croyez-moi que j'ai de quoi faire, franchement. Et le fond est tellement beau. Franchement, je suis très très contente de ce miroir. Ça a été une galère pour le monter parce qu'il passait pas dans l'ascenseur. J'ai galéré à le déballer et tout. Je vous mettrai les plans. Mais en tout cas, je suis très très contente du résultat. Je pense peindre les bords. Je sais pas. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Mais je trouve que ça fait assez foncé pour un mur blanc. Donc je me dis pourquoi pas le peindre en une couleur assez claire, assez pastel pour un petit peu casser ce côté assez foncé. Je sais pas. Je verrai plus tard. En tout cas, la deuxième chose que je dois vous montrer, et ça c'est vraiment le truc qui me rend trop heureuse, j'attendais ce moment avec impatience. C'est dans la cuisine. J'ai enfin mes étagères. Ça fait tellement toute la différence. Je suis trop contente de ce que ça rend. Et aussi, je vous l'avais pas montré, je crois. En fait, il me manquait tout ce bout de plan de travail. Donc ils me l'ont aussi posé hier avec les étagères. Et franchement, je suis tellement contente du résultat. Donc je pense que c'est l'une des premières choses qu'on va faire dans cette vidéo. Du coup, c'est d'habiller ces étagères. J'ai acheté plein de bocaux exprès pour justement avoir un accès facile sur les étagères. Et franchement, ça va me faire de la place dans mes placards. Je vais pouvoir mettre plein de choses ici. Donc j'ai trop hâte un petit peu de décorer tout ça. J'ai aussi pris des plantes tombantes pour un petit peu rajouter de la verdure dans la cuisine. Enfin franchement, ça va être trop beau. Donc voilà pour la cuisine. Franchement, je m'étais habituée à avoir un mur blanc. Mais maintenant que j'ai les étagères, ça fait vraiment toute la différence. En fait, c'était vraiment ça qui manquait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça habille le mur. Genre, il était un peu tout nu, vous voyez. Et aussi, ça je vous en avais pas du tout parlé dans ma vidéo emménagement. Mais en fait, je n'avais pas les planches de mon placard. Parce qu'il fallait faire des découpes. Donc en fait, je n'ai pas pu ramener tous les vêtements que j'avais chez moi. Tout simplement parce que j'avais pas de place pour les ranger. Donc hier, ils m'ont installé toutes les planches dans mon placard. Donc je vais enfin pouvoir ranger tous mes vêtements. Et de l'autre côté, il y a encore un peu de bazar. Mais du coup, j'ai une tringle pour accrocher toutes mes vestes, tous mes manteaux et tout ça. Donc j'ai trop hâte de ramener tous mes vêtements et d'enfin pouvoir tout ranger. Parce que pour l'instant, je m'habille avec quelques vêtements que j'ai ramenés en attendant. Une autre chose aussi trop trop cool que j'ai trop hâte d'installer. Genre, je sens que ça peut faire vraiment toute la différence dans l'appart. C'est mes rideaux. Je les ai pris en rose, bien évidemment. Et là, ils paraissent opaques. Mais j'ai vraiment pris des voilages assez transparents. Une petite touche de rose, ça fait pas de mal. Non franchement, le rose pâle comme ça, c'est tellement une couleur apaisante. Donc je trouvais qu'en rideau, c'était vraiment la couleur parfaite. Pour vraiment rendre mon appartement encore plus cocooning, encore plus chaleureux. Donc ces rideaux iront dans la salle à manger. Donc vraiment pour camoufler toutes les fenêtres de ma bibliothèque en fait. Ensuite, autre chose que j'avais commandé aussi, c'est des housses de coussins pour mettre dans mon canapé. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai également prises en velours côtelé. Comme ça, ça fait vraiment un assortiment. Je trouvais ça vraiment très joli. J'ai pris deux couleurs. J'ai pris un rose pâle pour que ça suive avec les rideaux. Mais je les ai également prises en vert parce que je me dis, la lampe juste à côté est de la même couleur. Et j'ai pas mal de touches de vert dans mon appart. Donc comme ça, je pourrais changer ou alors les mettre tous ensemble. Je sais pas, je verrai. Mais il faut que j'achète de la bourre pour les remplir. Et je ne sais pas où trouver ça. Je sais pas si je vais réussir à les trouver à temps pour faire cette vidéo. Je sais pas où trouver de la bourre. Je me dis peut-être aller à Cultura ou des trucs comme ça. Mais ça doit être super cher pour rien. Je sais pas, franchement je verrai. Et du coup, la dernière chose que j'ai achetée pour vraiment habiller l'appartement, c'est des plantes. Donc on a celle-ci juste là-bas qui est vraiment la plus imposante. Je voulais vraiment une plante assez grande qu'on remarque en fait quand on rentre dans l'appartement. Donc j'ai pris celle-ci. Je pense lui avoir trouvé une place. On verra si ça va. Mais la deuxième, elle est aussi très très jolie. C'est celle-ci. En fait, je pense qu'elle va super bien ici. Donc je me dis peut-être que je vais la laisser là. Franchement, elle est bien à sa place. Enfin bref, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en quelques jours depuis l'emménagement, il y a eu vraiment pas mal d'avancées qui me rendent trop heureuse. Et c'est pas terminé parce que du coup, dans cette vidéo, je compte continuer à décorer l'appartement avec vous. Et puis voilà, on verra ce que ça rend. En attendant, je vais aller me préparer parce que ça fait des jours que je me suis pas maquillée. Ça serait pas mal si je prends un petit peu soin de moi et juste que je me maquille un petit peu. Ça fait du bien de se sentir belle. C'est vraiment le principal. Donc on va aller se préparer ensemble. C'est parti ! Bon, on va se préparer dans ma chambre pour changer un petit peu. Pour cette routine, je vais utiliser les produits typologie. J'ai toujours adoré le message de cette marque. Et quand ils m'ont proposé de vous en parler dans cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Parce que c'est vraiment une marque qui fait les choses bien. En fait, tous leurs produits sont vegan et cruelty free et formulés et fabriqués en France. Et surtout, leur objectif qui fait vraiment plaisir, c'est qu'en fait, ils veulent garder que l'essentiel. Donc ils ont des formules courtes, mais qui suffisent à répondre à nos besoins. Et franchement, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise surtout pour cet été. En fait, ça fait un peu un effet make-up no make-up et ça rend trop bien. Déjà, on va commencer par le plus important, la crème hydratante. Donc c'est la crème visage à 9 ingrédients et elle est hyper légère. Elle convient à tous les types de peau et vraiment, elle laisse aucun fini gras. C'est trop agréable. Bon, une fois que la crème hydratante a bien pénétré, on va passer à mon produit favori. Franchement, quand je l'ai testé, j'étais choquée à quel point ce produit m'a convenu. Vraiment, je sais pas si vous l'avez déjà testé, c'est le sérum teinté. Il est incroyable. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'avec le sérum, je rajoute le concentré illuminateur à la vitamine C. Et vous verrez le résultat. Je mets vraiment genre une ou deux gouttes. Ça fait un teint super gloué. Écoutez, que demander de plus ? Mais ensuite, un autre produit que j'utilise, c'est l'anti-cerne teinté. J'en mets vraiment très très peu. Ça suffit amplement, vous allez voir. Ça diminue les cernes et ça permet d'enlever les poches. Surtout quand on dort peu comme moi. C'est pas drôle. Non mais vraiment, j'ai trop hâte de faire des grasses mattes et d'avoir fini l'appartement là. Enfin bref, voilà pourquoi je vous avais dit qu'il fallait pas que j'en mette beaucoup. Il couvre super bien, vraiment. Et ça peut aussi couvrir les imperfections. Écoutez, pour l'instant, ça s'en fout. Et maintenant, on va passer à mon étape préférée. Je trouve que c'est ça qui change toute notre tête. C'est le mascara. Bien évidemment, vous vous doutez, c'est pas un mascara comme les autres. C'est un sérum mascara à base de peptides de poids et d'huile de ricin. Du coup, qui agit sur la santé des cils en même temps. C'est vraiment incroyable. On va finir tout ça avec l'huile teintée pour les lèvres qui va à la fois les hydrater mais également du coup les teinter. Écoutez, qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, je suis très contente de ce que ça rend et surtout de comment je me sens parce que j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. Et aussi, bien évidemment, surtout en ce moment, quand vous sortez, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. C'est super important pour protéger votre peau et pour prévenir le photovieillissement. Et ce qui est trop bien avec cette crème, c'est qu'elle n'est pas du tout grasse ou blanche. Vraiment, elle a une texture hyper légère. Enfin bref, écoutez, bien évidemment que j'ai quelque chose pour vous. En fait, tous les produits que je vous ai présentés, vous pouvez les retrouver dans la description et quand vous cliquez sur l'un des liens, vous avez un petit gommage pour le corps qui est offert à partir de 45€ d'achat. C'est pas une miniature, il est bien bien grand. Donc franchement, je suis très contente de pouvoir vous offrir ça. Et puis voilà, encore une fois, merci à Typologie de m'avoir fait confiance. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je vais pas perdre de temps. Je vais aller dans la cuisine parce que vous savez ce qui nous attend. Il faut ranger toutes les étagères. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. Allez, let's go ! Ok, du coup, mon idée pour cette cuisine, c'est vraiment qu'elle soit le plus fonctionnelle possible mais qu'elle soit jolie à regarder. Et ça peut vite devenir genre n'importe quoi, beaucoup trop d'informations. Du coup, j'ai vraiment envie que sur ces étagères, ça soit à la fois beau mais pratique. C'est pour ça que j'avais déjà pris plein de bocaux comme ça pour ranger un petit peu plein d'ingrédients qu'il nous faut au quotidien. Déjà parce que c'est très joli à regarder mais surtout parce que c'est un gain de place, vraiment. J'en ai déjà rempli pas mal mais il y en a que je vais remplir avec vous. Donc écoutez, let's go ! Déjà, j'ai ces petits bocaux que j'avais unboxés avec vous pendant l'emménagement. Il y en a un rose, un gris et un bleu canard un peu. Ils sont trop trop jolis et dedans, du coup, je vais y mettre des graines. Bon là, je les ai achetés en sachet. C'est vraiment pas intelligent de ma part mais la prochaine fois, j'irai les acheter en vrac. Parce que du coup, je me dis si je mets dans des bocaux, autant ne pas acheter les packagings. C'est beaucoup plus logique. Bien évidemment, n'oubliez pas de laver les bocaux avant de mettre des trucs dedans parce que c'est quand même mieux que ce soit propre, tout simplement. On va commencer par les amandes. Les gars, c'est nickel un sachet, ça fait vraiment genre un bocal entier. Ensuite, on a les noix de cajou et on finit avec le mélange. Et voilà ! Ah là là, c'est nickel, je suis trop contente. Rien que ça, c'est déjà trop beau. Vraiment, je crois que j'ai un vrai problème avec Pinterest. Mais en même temps, il ne faut pas m'en vouloir vraiment Pinterest. C'est l'application. En fait, c'est la meilleure application. Je vais vous expliquer pourquoi. J'adore passer du temps sur Pinterest et c'est le seul réseau social qui réussit à me détendre et à me faire oublier tout ce qu'il y a autour de moi, à me faire oublier de penser. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune interaction. En fait, tu es tout seul sur l'application. Ça te divertit, ça t'inspire. C'est ça aussi que j'adore parce que Pinterest, ça m'inspire tellement. Toute ma vie a été inspirée de près ou de loin par Pinterest. Et tu es là et tu scrolles, mais tu es tout seul, tu es avec toi-même et je trouve ça trop bien comme application. Et c'est ça que j'adore. Dites-moi si je suis folle, mais je trouve que c'est la meilleure application juste pour ça. Bref, revenons à ce qu'on était en train de faire. Du coup, là, je pense que je vais sortir vraiment tous mes bocaux. Je vais un petit peu les installer pour que ce soit équitable un peu partout. J'aimerais bien aussi mettre une ou deux plantes pour quand même rajouter un peu de verdure. Et après, ça va surtout être des ustensiles que j'utilise beaucoup. En fait, il faut que ce soit accessible facilement. Par contre, un truc que je suis trop contente, je pensais que je n'allais pas pouvoir atteindre au moins le deuxième étage. Et au final, vraiment, j'atteins tout hyper facilement. Genre, le premier étage, je l'atteins hyper dingue. Et si je me mets sur la pointe des pieds, j'atteins totalement le deuxième étage. Pourtant, je n'ai pas grandi. Je fais toujours 1m50, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi. Au final, c'est presque à ma taille. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Ok, donc je vais poser tous les bocaux. C'est parti. Bon, franchement, ça ressemble déjà à quelque chose. C'est pas mal, en vrai. Mais sel et poivre, ça aussi, ça peut être hyper sympa à exposer. Je viens de me rappeler, j'avais acheté ce bol exprès qui va, en fait, avec les étagères pour l'accrocher. Donc, en vrai, ça, ça peut aller là. Oh non, ça passe pas ! J'ai trop le seum, ça passe pas avec le carrelage. Oh, j'ai trop le seum, je l'avais vraiment acheté exprès. Ça passe vraiment pas ? Non, je vais abîmer le mur. Bon, bah écoutez, ce bol restera à terre. Voilà. Je sais ce que je vais mettre aussi sur les étagères, c'est des tasses. Vraiment, c'est des tasses. Elles sont tellement belles, il faut les exposer. On va prendre elles. En fait, j'ai deux options. Soit je les accroche sur les petits crochets. Ça peut être sympa, mais c'est vraiment risqué. Ah, mais c'est très, très sympa. J'adore, je vais les accrocher sur les crochets. Ok, je valide de ouf. C'est hyper beau. Attendez, je vais vous rapprocher. C'est trop, trop beau. Bon, après, c'est un peu risqué, mais c'est trop, trop beau. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça et je verrai si un jour, il y arrive un drame. Là, de l'autre côté, j'avais déjà accroché mes gants pour le four. C'est des jerfas venus. Écoutez, on est déjà pas trop mal. Franchement, ça rend super bien. Je vais un petit peu réarranger le bas. Je vais passer un coup d'éponge et tout ça pour vraiment que tout soit propre. Et puis, on sera bon pour la cuisine. Donc, écoutez, je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Le réveil est compliqué. Écoutez, on est le lendemain. Comme vous avez pu le voir, maintenant, ma cuisine est juste incroyable. J'ai passé toute mon après-midière à regarder ma cuisine comme ça en me disant mais waouh, vraiment, je vous jure, je n'en reviens toujours pas. Pourtant, pendant tous les mois que j'ai attendu, parce que pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai acheté l'appartement en février et j'ai emménagé mi-juillet. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup d'attentes pour cet appartement. Et donc, pendant toute cette période, j'ai commencé à acheter mes meubles et tout ça. Donc, je savais à quoi mon appartement allait ressembler parce que c'est moi qui ai tout choisi de A à Z. J'ai choisi le parquet, j'ai choisi la crédence de ma cuisine, le carrelage de ma salle de bain, ma cabine de douche. J'ai tout choisi de A à Z. Ça a pris un temps fou. Donc, vous allez me dire, tu t'attendais à avoir ça, c'est normal. Mais je pense que c'est vraiment encore mieux que dans ma tête. Genre, vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait rendre aussi bien. Genre, est-ce que j'ai un talent ou est-ce que j'ai juste de la chance ? Je ne sais pas. Enfin, en vrai, je vais vous faire une petite confidence. Mon métier de rêve, genre vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire, c'est décoratrice d'intérieur. Vraiment, je sais que je me serais éclatée à faire décoratrice d'intérieur. Je n'ai pas été vers cette voie, mais franchement, j'aurais trop kiffé. Vraiment, je me serais éclatée. Bref, voilà, mais je me suis écartée là. Je n'étais pas du tout censée allumer ma caméra pour vous dire ça. En gros, j'ai trop le seum parce que je n'ai pas du tout reçu les colis que j'avais commandé. Pour faire cette vidéo, vraiment, je peux vous assurer que j'avais commandé plein de déco. Il y a énormément de choses qui étaient censées arriver et que je n'ai pas récupérées à temps. Donc en fait, je pense que cette vidéo, ça ne va pas être je décore mon appartement. Ça va surtout être je range mon appartement. Je ne sais pas ce que je vais mettre dans le titre, je vous avoue, parce qu'en fait, je ne décore pas tant que ça au final. Ce n'était pas du tout prévu, mais je pense que je vais vous faire une vidéo de plus du coup où je décore vraiment mon appartement. Peut-être que vous aurez deux vidéos, une semaine. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout mon placard. Je vais aller chercher tous les vêtements qui me restent. Et j'aimerais bien aussi faire le ménage parce que demain, il y a mes grands-parents qui viennent à la maison pour fêter mon anniversaire parce que c'est vrai qu'ils ne sont jamais venus à l'appart donc il faut que je fasse le ménage parce que je n'ai encore jamais passé la serpière. Comment vous dire que j'ai du boulot ? Donc je me dis, il faut bien trouver un moyen de me motiver, donc je vais le faire avec vous. Et puis voilà, je vais aller me préparer, je vais prendre la voiture et puis on va faire ça tout simplement. Allez, c'est parti ! Bon, j'ai tout récupéré, je viens de rentrer chez moi. J'ai six énormes sacs Ikea comme ça, remplis de vêtements. C'est là où je me dis que ça mérite vraiment un tri. Donc je pense que très très bientôt, je vais faire un énorme tri et que je vais mettre beaucoup de choses sur Vinted. En fait, j'ai vraiment envie de commencer la nouvelle année, genre à partir de septembre quoi. J'ai vraiment envie d'aller à la rentrée avec la tête la plus reposée possible et pour ça, j'ai vraiment envie de tout trier, de tout nettoyer, enfin vraiment de me sentir bien chez moi à 100%. Donc un tri va très vite s'imposer. Je pense que je vous mettrai vraiment beaucoup de vêtements sur Vinted. Il faut surtout que je fasse un énorme tri dans mes pulls. J'ai beaucoup de sweats, de pulls et tout ça. En fait, je les accumule. Je sais que c'est pas bien, franchement, je ne peux que m'en vouloir d'avoir beaucoup de vêtements pour moi toute seule. De toute façon, je vous présenterai quand je ferai le tri. En attendant, on va ranger ça cet après. Par contre, un truc qu'on peut faire tout de suite, c'est mettre mes coussins dans mon canapé parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches et en fait, c'était beaucoup plus simple de directement acheter des coussins et de mettre les housses dessus plutôt que de les rembourrer. Donc j'ai commandé des coussins. Normalement, il y en a quatre, donc c'est parfait. Le carton me paraît très petit, donc ils doivent être bien écrasés. J'ai peur de découper les coussins à l'intérieur. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ils sont enroulés comme ça. Il y en a deux en fait. Ah non ! Je vais les ouvrir comme ça, j'aurai la réponse tout de suite. Je comprends rien, c'est une couette ou quoi ? What ? Ah mais si ! J'ai compris. Attendez, il y en a deux par rouleau en fait. Ils ne sont pas très fluffy, franchement. Ils sont un peu plats, donc on va voir ce que ça donne. Ok, verdict. Ah, j'espère que ça va être beau. Bah écoutez, franchement, c'est nickel. En fait, ils sont juste bien. Trop contente, première déco dans cette vidéo. Bah écoutez, c'est confortable. Franchement, je valide et en fait, je pense que je vais grave laisser les quatre tout le temps parce qu'en fait, les couleurs, elles vont super bien ensemble et les deux, elles se marient super bien avec le beige. Et comme ça, ça remplit un petit peu le canapé, c'est pas mal. Je suis trop contente vraiment, j'ai envie de faire une sieste là. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps de s'attaquer au placard. Il y a du boulot parce qu'avant de tout trier et de tout ranger, il faut que je fasse un gros ménage. Vraiment, il est super sale. Donc, on va commencer par passer un coup d'aspi, nettoyer tout ça et ensuite, on va ranger. J'ai trop hâte. On va faire ce qu'on peut. C'est parti. Ok, l'aspirateur est passé. Maintenant, j'ai passé un bon coup d'éponge. Bon, ça y est, c'est tout propre. J'ai carrément allumé la lumière. Tellement, il fait moche alors qu'il est 14h et qu'on est le 3 août. Voilà, tout va bien. Ok, je pense que la première chose que je vais faire, c'est la plus logique. C'est déjà de mettre toutes mes vestes et toutes mes blouses sur cette tringle. Normalement, elles supportent vraiment beaucoup de poids parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Et en même temps, si je peux faire un petit tri, ça serait pas trop mal. Genre, s'il y a des trucs que je mets plus, je les mettrais de côté. J'ai toujours rangé mes vêtements par couleur. Je sais qu'il y a énormément de gens qui me jugent. Mais j'aime bien être organisée jusqu'au bout. Donc, on va faire un petit arc-en-ciel comme à mon habitude. Très sympa, j'adore. Attendez, je vais vous rapprocher, c'est quand même mieux. Je pense que je rajouterai mes robes après. Mais pour l'instant, on va déjà laisser ça. Et franchement, j'ai grave de l'espace. Si je veux en mettre plus, je peux encore au moins mettre la moitié. Après, j'ai pas envie que ça casse non plus. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais m'occuper du placard au-dessus. Et là, c'est la question. Comment j'organise mes trucs ? En gros, dans ce placard, il faut que je fasse rentrer mes pulls, mes jeans, mes sweats, mes cols roulés, mes jogging. Et je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup trop. Je pense qu'on va mettre les pulls, c'est pas mal en haut. Vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup trop de pulls roses, donc je pense que je vais déjà faire un tri. Lui, je le mets plus. Je sens que ce placard va être pas mal. Franchement, ça va trop bien rentrer. Ok, on est une bonne heure après. J'ai rangé tout mon placard. J'ai trié quelques trucs en même temps, mais je repasserai derrière. Mais là, bonne nouvelle, j'ai reçu un message comme quoi j'ai un colis qui était arrivé à un point relais. Il est 16h, donc je filme vraiment ça à la dernière minute, parce que sachez que cette vidéo, je vous la pose demain. Donc je vais faire le montage toute la nuit, mais c'est pas grave. Au moins, on aura monté un meuble ensemble. Donc écoutez, je vais aller chercher le colis. J'espère que c'est ça, parce que vraiment, si c'est pas ça, je vais avoir la petite larme, vraiment. Mais écoutez, faut y aller pour le savoir. Donc j'ai trop la flemme. Vraiment, j'ai aucune envie de prendre la voiture et d'aller jusqu'au point relais. Là, c'est à l'autre bout en plus. Je fais ça pour vous, ok ? Non, je rigole, je fais ça pour moi. J'ai juste envie de déballer le truc. Faut se motiver. Allez, c'est parti. Ok, j'ai été chercher le colis. J'ai l'impression que je suis partie une heure. J'en peux plus. Je vais vous montrer la taille du carton. Je vous jure, j'ai pas envie de l'ouvrir. S'il faut monter un truc compliqué, voilà la taille du carton. J'espère juste que ça va prendre genre 10 minutes à monter. Déjà, on a des bacs de rangement. Je les ai pris pour ranger des trucs sous mon lit. Dans la vidéo emménagement, j'avais mis quelques trucs, mais genre c'est à même le sol. Donc je me dis comme ça, les vêtements et tout, ils seront protégés de la poussière. Donc c'est mieux quand même de mettre ça dans des bacs. Et ensuite, le fameux meuble à monter, c'est le homard de chez Ikea. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand même une collection genre hyper connue de chez Ikea. Et c'était le seul de tout le site qui rentrait parfaitement dans un petit endroit dans ma cuisine. Je vais vous montrer après. On va monter ça, mais c'est très petit. Je pensais que ça allait être plus grand, c'est bizarre. Je sens que ça va être facile, ça c'est cool. Je sais pas trop ce que je veux mettre sur ce meuble, genre peut-être de la nourriture. Ok, oh là là, il y a des trucs à visser. En gros, ça se présente comme ça. Genre, vous savez, c'est vraiment les meubles en métal hyper connus chez Ikea. Je trouvais ça trop beau, mais ça va pas du tout dans la vibe de mon appart. Faut prendre les 4 bâtons et visser les pieds sur les bâtons. Ok, je vous jure, j'avais jamais monté de meuble de ma vie avant mon emménagement. Ça fait partie de mon quotidien, j'en peux plus, je vous jure. Ensuite, il faut mettre des sortes d'attaches sur les trucs. Je comprends pas pourquoi. J'ai quand même du mal à comprendre les notices. Ça va pas ? Oh là là ! Bon, je crois que j'ai réussi à le monter à l'envers. Je sais pas comment j'ai fait. Ça m'a saoulée, je comprends rien à la notice, je vous jure. Me prenez pas pour une folle, c'est hyper compliqué. En fait, je comprends pas comment je suis censée assembler les deux meubles. Je vous jure, du coup j'ai fait au feeling. Mais je suis pas du tout censée avoir ces gros bouts noirs en haut, mais je pouvais pas faire autrement. Et j'ai quand même réussi à oublier un grillage. Genre, il en reste encore un, il reste encore plein de trucs. C'est pas logique. Bon déjà, j'aime pas la logique, donc j'en trouve nulle part. Mais non, franchement, je suis vénère là. Faut que je me relaxe, vraiment, ça m'a trop énervée. Mais du coup, je vais aller le mettre dans ma cuisine en espérant que ça passe, parce que là, ça me paraît haut et on va aller voir. En fait, c'est ça qui me dérange. S'il y avait pas ça, ça serait parfait, parce que vraiment, le meuble fait vraiment pile la dimension de l'espace que j'avais. Donc c'est vraiment nickel. J'ai l'impression d'être débile. Limite, on dirait que je le fais exprès. Alors que non, je n'ai plus envie de parler de ce meuble, au moins pour aujourd'hui. Donc je vais le laisser comme ça. Donc j'ai du boulot. Souhaitez-moi bonne chance. Il est déjà 17h. Ah là là ! Bon, écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve ce soir en vous faisant un update de ce que j'ai réussi à faire. J'espère que ça sera bien. Bon, j'ai passé la dernière heure à ranger tout l'appart. Vraiment, j'ai essayé de ranger un max. J'ai commencé mon petit ménage, mais là, il faut que je passe à l'aspirateur et à la serp-serre. Donc je me suis dit que j'allais terminer cette vidéo avant de faire tout ça, parce que sinon, il serait 23h et vous n'aurez jamais d'outro. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. Je suis tellement désolée. J'avais commandé la blinde de trucs trop trop bien pour l'appart, mais j'ai presque rien reçu à temps. Donc la semaine prochaine, vous savez à quoi vous attendre. C'était pas prévu, mais je pense que je vais vous faire un petit peu une partie 2. Enfin, en tout cas, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais déballer avec vous tout ce que j'avais acheté. J'avais des trucs assez sympas, donc je vous montrerai dans tous les cas. C'est un peu un raté, mais je suis quand même contente, parce que dans cette vidéo, on a quand même réussi à faire vraiment beaucoup de choses. Ça avance très très bien, et je sens qu'on touche la fin. Il reste encore pas mal de choses, dont la buanderie. Ça, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé. Mais pour ceux qui avaient vu mon appartement tour quand je venais d'acheter l'appartement, il y a une buanderie dans la cuisine, sauf que pour l'instant, c'est vraiment un débarras. Il faut que je me charge de la peindre, et ensuite d'installer la machine à laver et le sèche-linge. J'ai énormément d'idées pour cette buanderie. Je sens qu'elle va être trop belle, mais il faut que je m'en occupe. Donc bon, c'est loin d'être terminé. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous êtes pas prêts pour ce qui arrive au mois d'août. J'ai pas envie de vous spoiler toutes les prochaines vidéos, mais juste, vous êtes pas prêts. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie très très prochainement, et j'ai trop hâte de tout vous dire. En attendant, j'en dis pas plus pour l'instant. Je vous fais de très gros bisous, et je vous retrouve très bientôt.